Jérôme Commander était l'invité de C.A.V.O. ce mardi 21 juin. Le comédien et réalisateur venait promouvoir la sortie prochaine de sa comédie réductible, attendue en salle le mercredi 29 juin prochain. C.A.V.O. avec sa bonne humeur légendaire que le cinéaste a donc pris place autour de la table avant de basculer dans l'émotion sans s'y attendre. Pour introduire le succès annoncé de son second film, des images du Grand Prix qu'il a reçues au Festival de l'Alpe du Héan janvier dernier ont été diffusées, dévoilant une partie de son discours au cours duquel Jérôme Commander a bien failli pleurer. En retour plateau, l'acteur et réalisateur étaient tout aussi émus que sur les images. Sauf qu'un Elisabeth Lemoyne n'avait visiblement pas saisi la raison pour laquelle il était aussi émotif sur l'instant avant que Jérôme Commander ne prenne la parole, on démarre sur une note un peu. C'était le soir du décès de Gaspard Huliel. Point, si est-il pour cela que j'étais très très ému a-t-il indiqué à l'animatrice qui, en l'espace d'une seconde, a basculé dans un moment de gêne. Anne-Elisabeth Lemoyne ne savait tout bonnement plus où se mettre, ah pardon, ça m'avait échappé à tel lâcher, mal à l'aise, avant d'essayer de changer de sujet. Loin d'être offusqué par ce petit couac de son hôte, Jérôme Commander a continué comme si de rien n'était, indiquant être hyper heureux de ce prix. Mais pour la présentatrice de 51 ans, difficile de repartir sereinement étant donné qu'elle avait préparé toutes ses questions sur le sujet de l'émotion sans savoir que cette dernière avait été grandement causée par la disparition de Gaspard Huliel. Vous n'aviez visiblement pas préparé ce discours. Euh, du coup je suis un peu... Oui, ça ne marche plus les questions a-t-elle admis. Heureusement pour elle, Jérôme Commander ne lui a pas tenu rigueur de cette nouvelle bourde, faites, faites. Allez-y, je suis de bonne composition a-t-il répondu avec humour. Une bonne ambiance qui a fini par détendre l'atmosphère légèrement lourde depuis le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501